Le Seigneur parle des chants et maintenant, par cette prière, nous te prions d'ouvrir notre cœur, notre intelligence, renouveler nos pensées, nos sentiments, nos paroles et nos attitudes. Alors que l'Esprit qui habite en nous entre en contact avec la parole de Dieu, il se crée une réaction spirituelle profonde qui nous transforme. Et nous prions, Seigneur, que cette réaction à nouveau se fasse ce matin dans nos vies, au contact de cette parole de vie. Amen. Notre monde contemporain est un monde dans lequel les plus forts, en général, vont prendre le déçu sur les gens. Les plus forts vont obtenir plus facilement et plus rapidement ce qu'ils désirent. On voit ça souvent, que ce soit dans une réunion de travail, que ce soit dans un endroit public, celui ou celle qui parle le plus fort va généralement obtenir ce qu'il souhaite. ils vont être davantage écoutés, ils vont chercher à s'imposer, ils vont tasser les autres, n'est-ce pas? La loi du plus fort. Certains qui vont insister constamment sur leurs droits, qui vont tenter par tous les moyens de laisser leur marque, contrôler les autres, et qui vivent selon cette loi de la jungle. On est dans un monde qui va privilégier la force. Il faut être visible, il faut prendre sa place. Il faut s'imposer. Et dans un tel monde, les paroles de Jésus nous paraissent, nous paraissent à certains, insensés, impraticables. Lorsqu'il dit, par exemple, en Matthieu 18, verset 4, « Quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. » La version sommaire le dit ainsi, c'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme un enfant. Pas plus tard, maintenant. Que faire avec un tel texte? Louise a lu un Corinthien 13 où on nous présente l'amour qui ne se vante point, qui ne s'enfle point d'orgueil, qui ne cherche point son intérêt. Est-ce qu'on peut agir comme ça? J'entends déjà les gens qui, dans leur tête, se disent, « Mais si je fais ça, je vais me faire manger la laine sur le dos. » Je vais vous faire dévorer tout rond. Mais le Seigneur nous appelle, malgré tout, à faire un choix de vie. Quelle philosophie de vie allons-nous suivre? Celle du monde qui parle de la survie du plus fort, du plus bruyant, ou celle de Christ qui dit que quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. On ne peut pas combiner ces deux-là. C'est impossible. Comment on vit à la lumière des valeurs du monde et de celles de Christ? Ceux qui veulent manifester une vie qui sera en harmonie avec les valeurs du royaume de Dieu accepteront la voie de Christ, aussi difficile soit-elle et aussi insensible peut-elle paraître aux yeux des uns ou des autres. Cette attitude de vie vis-à-vis les autres et vis-à-vis son prochain, aimer son prochain de cette manière, finalement, ces choses ne peuvent être que le produit de la présence et de l'action de l'Esprit de Christ dans nos cœurs, dans nos vies. Paul nous a donné le portrait d'une vie ainsi contrôlée par l'Esprit. Le verset que nous voyons depuis quelques mois maintenant, qui est appelé « Le fruit de l'Esprit » nous présente neuf caractéristiques qui sont clairement le reflet de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'amour, la joie, la paix. La patience. La bonté. La bienveillance. La foi ou la fidélité. La douceur. La maîtrise de soi. Ce matin, nous voulons regarder ce huitième, cette huitième manifestation du fruit, huitième et avant-dernière, caractéristique d'une vie ainsi dirigée par l'Esprit de Christ. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment ce terme que Paul utilise en Galates 5, 22, est un terme très, très riche. Alfred Kuhn, dans sa paraphrase, qui s'appelle « La parole vivante », vous savez, une paraphrase, c'est une version de la Bible où on amplifie, on met, si un terme à la base peut avoir deux, trois sens, on va ressortir tous ces sens-là. Donc, une phrase dans la Louis II qui est dite comme ça va être dite comme ça dans une paraphrase. On veut faire ressortir tout le sens possible. Il va utiliser quatre termes, quatre expressions, pour traduire le mot grec utilisé par Paul. Il va parler de douceur, c'est celle qui a été choisie par la plupart des traducteurs. La douceur, mais ce terme peut être aussi traduit par modestie, humilité ou encore l'aptitude à s'aider et à s'adapter. C'est en quelque sorte l'opposé de la colère, l'opposé de la dureté, l'opposé de la brutalité qui veut contrôler, qui veut avoir le déçu en parole ou en action. Intéressant de constater à quel point cette qualité était une qualité morale qui était vraiment recherchée dans le passé. C'est une marque de noblesse. Et aujourd'hui, peu de gens, peu de gens vont s'intéresser et encore moins manifester cette qualité. En particulier, les hommes pour qui la douceur est vue comme un signe de faiblesse. et pourtant. On est prêt à prier pour la patience, on est prêt à prier pour du courage, on est prêt à prier pour la paix, même de l'amour. Mais quand est-ce qu'on prie pour la douceur? L'humilité. Mais une vie qui est cédée à l'Esprit-Saint va démontrer cette douceur et cette humilité qui va se développer, qui va, je le répète, refléter la personne de Jésus-Christ. on voit ce pouvoir transformateur dans la vie des apôtres. Si je vous parle de l'apôtre Jean, quel terme peut-on utiliser pour décrire? Comment les théologiens le décrivent à la lecture de son évangile ou de ses épîtres? On l'appelle l'apôtre de l'amour. N'est-ce pas? C'est un thème qui transpire à travers ses écrits. Il est bel et bien l'apôtre de l'amour. Ce thème ressort constamment et il invite les disciples de Christ à vivre et à manifester cet amour. Mais savez-vous comment Jésus a appelé Jean et son frère au tout début de leur ministère avec Jésus? Boanerguez. C'est pas une saucisse? C'est pas une saucisse? Hein? Ça veut dire fils du tonnerre. fils du tonnerre. Il leur avait donné ce surnom parce que Jacques et son frère Jean avaient une personnalité plutôt bouillante. Rappelez-vous que c'est Jacques et Jean qui ont demandé la permission à Jésus de commander à la foudre et au feu du ciel de descendre et de raser un village samaritain parce qu'on refusait d'accueillir Jésus et ses disciples qui étaient en route vers Jérusalem. Seigneur, veux-tu qu'on demande au ciel? Il croyait, il y avait de la foi, hein? Veux-tu, Seigneur, qu'on demande à la foudre de raser ce village de samaritains? Et aujourd'hui, on appelle Jean apôtre de l'amour. Le Saint-Esprit est puissant pour transformer les cœurs et les attitudes les plus durs. Et c'est ce travail, c'est ce travail qu'il souhaite réellement accomplir dans notre cœur, dans nos vies et dans nos relations. Fils du tonnerre qui devient apôtre de l'amour. Et je vais le répéter encore que ce fruit de l'Esprit n'est rien de moins que la manifestation de la vie même de Jésus-Christ. Dans cette incroyable invitation au repos, que nous retrouvons en Matthieu 11, 28, voici comment Jésus se décrit lui-même. « Venez à moi, dit-il. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux. doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug aussi est doux et mon fardeau léger. » c'est surprenant. Ce texte me rend profondément perplexe. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-puissant, celui dont la voix fait trembler les montagnes et l'univers entier, se décrit fondamentalement comme un être doux et humble de cœur. Comment cela peut-il se faire? Et c'est pourtant une caractéristique qui avait été soulignée aussi par les prophètes lorsqu'ils parlaient de la venue du Messie. On pense par exemple à cette parole de Zacharie qui a été reprise par les apôtres pour décrire l'entrée triomphale de Jésus. N'est-ce pas? On connaît ce texte. Matthieu 21, « Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant à aller au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une hanaise attachée et un anon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez le Seigneur en a besoin et à l'instant il les laissera aller. Or, cela arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète, dites à la fille de Sion, « Voici ton roi, ton roi, viens à toi. » Plein de douceur. On caractérise ce roi plein de douceur et monté sur un an, sur un anon, le petit d'une anesse. Cela caractérise notre Seigneur de gloire. Et on verra dans les Épithes, les apôtres qui vont reprendre cette vérité. Paul fait référence à cette caractéristique de notre Sauveur en 2 Corinthiens 10. Il dit, « Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. » Il fait appel à cette douceur de Christ qu'elle se retrouve aussi en vous, que vous la manifestiez, que vous l'imitiez. Je suis tombé sur un texte dans les cahiers de l'école pastorale publié par nos frères Baptiste de France, un cahier spécial qui s'intitule « L'accueil des handicapés mentaux dans l'Église ». Et un des articles est écrit par un dénommé John Swinton, qui est un collaborateur de l'Arche, ces communautés fondées par Jean Vanier qui prennent soin des personnes handicapées mentaux. Et voici ce qu'il écrit. « Il est tout à fait impensable d'imaginer que nos institutions politiques soient gouvernées par le principe libérateur de la douceur. Malheureusement, il est tout aussi impensable d'imaginer que nos églises soient gouvernées par des manières douces et aimables. Cependant, Jésus déclare « Je suis doux ». Mais il ne dit pas simplement qu'il agit avec douceur ni qu'il est bon de pratiquer la douceur. Jésus dit qu'il est doux. Jésus, qui est Dieu, qui est amour et en qui l'image de Dieu se révèle, est doux dans son être profond. La douceur n'est pas une option, c'est un aspect du divin. Et il continue. « La douceur figure au centre de l'Évangile. Jésus, qui est Dieu, fait son entrée dans le monde par la faiblesse et la vulnérabilité et sa survie elle-même dépend de la douceur de ses parents. La douceur caractérisait le ministère de Jésus. Douceur quand il rassemblait les enfants autour de lui. Douceur face à la faiblesse et au manque de foi de ses disciples. Douceur quand il fait de ses disciples des amis. Douceur envers les femmes, les exclus et les marginaux. C'est encore la douceur qui a marqué sa mort et sa résurrection. Douceur dans les paroles paisibles qu'il a adressées à Thomas malgré les doutes de celui-ci. Et il conclut en posant une série de questions qui nous concernent aussi ce matin. À quoi ressemblerait nos églises si nous mettions en œuvre les vertus de la douceur? Comment les dirigerions-nous? Comment se déroulerait notre enseignement? Quelles seraient nos relations les uns avec les autres? Quelle forme prendrait nos amitiés? des questions qui méritent une réflexion je crois de notre part. En tout cas elle mérite de ma part ça je vous le garantis. Cette douceur cette humilité est appelée à être la marque une des marques du règne de Christ dans notre cœur dans notre vie. Contrairement aux dirigeants de son époque et de la nôtre Jésus a rejeté l'usage de la force alors qu'il était le tout puissant alors qu'il avait il pouvait appeler des légions d'anges à son aide il n'en avait pas besoin il aurait pu manifester et moi je suis puissant et il s'est retenu il s'est retenu il s'est retenu et il nous invite à l'imiter et à développer cet esprit de douceur qui le caractérisait et cela commence en fait dès maintenant par la façon dont nous recevons cette parole même des écritures voici ce que Jacques écrit au début de son épître que tout homme soit prompt à écouter lent à parler lent à se mettre en colère car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté recevez comment avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes recevoir cette parole dans un esprit de douceur et d'humilité pas en maugréant pas en ruant dans les brancards pas en le rejetant du revers de la main cette invitation à vivre comme Christ mais en l'accueillant humblement simplement paisiblement l'apôtre Paul dira que cette parole agit en nous qui croyons en la recevant ici ce matin l'esprit va s'en servir pour apporter une transformation il dira à son protégé Timothée pour toi homme de Dieu recherche recherche la douceur ça doit être une quête consciente et pas seulement pour l'homme de Dieu mais aussi pour la femme de Dieu Pierre écrira en Pierre 3-4 ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés les ornements d'or ou les habits qu'on revêt mais la parure intérieure est cachée dans le coeur la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu et cette douceur devra caractériser tous les élus de Dieu selon Colossiens 3-12 comme des élus de Dieu saints et bien-aimés revêtez-vous c'est comme un vêtement que l'on porte sur soi revêtez-vous de compassion de bonté d'humilité de douceur de patience et cette douceur finalement sera une manifestation aussi de cette sagesse qui vient de Dieu et non du monde Jacques 3-13 déclare lequel d'entre vous est sage et intelligent qu'il montre ses oeuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse la sagesse rend doux la stupidité la dureté rend honteux proverbe 14-29 celui qui est lent à la colère a une grande intelligence mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie par la lenteur à la colère on fléchit un prince et une langue douce peut briser des os ou une autre version la seconde 21 peut briser toute résistance alors opposer douceur et force on voit que l'abîme ne le fait pas on peut être doux et cette douceur peut être aussi très très forte dans ses effets c'est aussi une attitude de douceur et d'humilité que nous devons reprendre nos frères et nos sœurs qui ont péché Galate 6-1 frère si un homme vient être surpris en faute vous qui êtes spirituel redressez-le avec un esprit de douceur et cette humilité est importante aussi comme le fait ressortir la suite du verset prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté en 2 Timothée 2-25 l'homme de Dieu doit aussi redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité Pierre dira cette même vérité sanctifiée dans vos cœurs Christ le Seigneur étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison l'espérance qui est en vous il dira Timothée de prêcher la parole d'insister en toute occasion favorable ou non de reprendre de censurer d'exhorter avec toute douceur encore une fois et en instruisant il dira la titre rappelle à tes membres d'être plein de douceur envers tous les hommes et il dira aux Philippiens que votre douceur soit connue de tous les hommes donc cette douceur devra se constater d'abord avant tout dans nos paroles et ça c'est à travailler une réponse douce dit Proverbe 15 qui n'a pas expérimenté cela dans sa vie n'est-ce pas conflit de travail conflit familial la personne pour une raison ou une autre et de mauvaise humeur vient te voir et t'en dit des quatre vérités comment vais-je réagir ma réaction va-t-elle désamorcer la situation ou au contraire va-t-elle alimenter le feu du conflit on a deux exemples très intéressants dans le livre des juges lorsque les Madianites ont attaqué Israël Dieu a suscité un libérateur parmi eux un jeune homme du nom de Gédéon et Dieu a agi de manière puissante d'une manière qu'il était clair que c'était lui qui agissait à travers Gédéon et ses hommes après la victoire une des tribus d'Israël qui avait un problème sérieux de colère vous allez voir ça les hommes d'Ephraïm j'espère qu'il n'y en a pas parmi nous ce matin les hommes d'Ephraïm dirent à Gédéon que signifie cette manière d'agir envers nous pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian et ils eurent avec lui une violente querelle on voulait se battre nous avec tu nous as pas donné la chance de soi et du monde pas correct c'est toi qu'on va tuer Gédéon leur répondit qu'ai-je ces juges 1 à 3 qu'ai-je fait dit-il en comparaison de vous le grappillage d'Ephraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiezère c'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian Horeb et Zéheb qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous il désamorce par ces douces paroles il désamorce la situation lorsqu'il eut parlé dit la parole leur colère contre lui s'apaisa des paroles douces qui ont empêché un conflit intertribal mais je disais que les hommes d'Ephraïm avaient un problème de colère ça revient plus tard et cette fois-ci ça tourne très mal pour eux juge chapitre 12 versets 1 à 6 à nouveau et cette fois-ci c'est un autre juge qui est victorieux dans les combats Jephthé les hommes d'Ephraïm se rassemblèrent partirent pour le nord et dirent à Jephthé pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Amon donc un autre ennemi non non sans nous avoir appelé à marcher avec toi nous voulons incendier ta maison et te brûler avec elle c'est fun hein heureusement qu'on a des frères comme ça hein Jephthé leur répondit nous avons eu de grandes contestations moi et mon peuple avec les fils d'Amon et quand je vous ai appelé vous ne m'avez pas délivré de leurs mains voyant que vous ne veniez pas à mon secours j'ai exposé ma vie j'ai marché contre les fils d'Amon l'éternel les a livrés entre mes mains pourquoi donc aujourd'hui montez-vous contre moi pour me faire la guerre verset 4 Jephthé rassembla tous les hommes de Galahad et livra bataille à Ephraïm les hommes de Galahad bâtirent Ephraïm et à la fin verset 6 on dit qu'il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Ephraïm une parole dure la colère peut coûter très cher alors nos paroles seront-elles dures et blessantes ou douces et apaisantes enregistrez-vous cette semaine analysez ça samedi prochain non hein ok à chaque heure non alors comment cultiver cette douceur et cette humilité il faut travailler notre caractère il faut se laisser travailler il faut vouloir se laisser travailler par l'esprit entre autres en refusant de se placer sur la défensive lorsque nos sentiments sont froissés lorsque nos privilèges sont enlevés lorsque une situation vient que on voit ça négativement comment vais-je réagir dans une telle situation en ne cherchant pas à voir la prééminence comme Diotreffe en 3 Jean 9 on dit que Diotreffe qui aime être le premier parmi eux ne nous reçoit point c'est pourquoi si je vais je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous de méchants propos non content de cela il ne reçoit pas les frères et ceux qui voudraient le faire il les en empêche et les chasse de l'église bien aimé écrit l'apôtre de l'amour bien aimé n'imite pas le mal mais le bien celui qui pratique le bien est de Dieu celui qui fait le mal n'a point vu Dieu et en cultivant un esprit humble qui finalement n'a rien à prouver Louise a lu un texte qui montre l'importance de cela en Romains 12 par la grâce par la grâce qui m'a été donnée je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres et n'aspirez pas à ce qui est élevé mais laissez-vous attirer laissez-vous attirer par ce qui est humble alors peut-être après tout ça il y a certaines personnes qui auront encore peut-être des objections ils ne diront pas tout haut mais ils vont le penser une telle attitude ne mène pas très très loin dans ce monde peut-être honnêtement vous avez peut-être raison mais est-ce que ce monde est tout ce qui existe est-ce que ce monde englobe la totalité de notre existence où nous prépare-t-il nous façonne-t-il pour la vie dans ce monde à venir n'est-ce pas ce royaume de Dieu mais regardez même dans ce monde si je vous dis Gandhi on pense violence ou non-violence pacifisme ou agressivité si je dis Martin Luther King Nelson Mandela et la liste pourrait s'allonger d'hommes et de femmes qui ont changé le cours de l'histoire tout en cultivant une attitude d'humilité de respect et de douceur mais de conviction puissante et cette douceur qui peut même briser les os comme on l'a vu dans le proverbe tantôt peut briser les plus grandes résistances la douceur est forte et non faiblesse force et non faiblesse mais je le rappelle je le répète notre vie ici-bas est là pour nous préparer à une vie encore plus riche et satisfaisante si nous en recevons les leçons dès maintenant car voici ce que le Seigneur lui-même a dit des doux et des humbles heureux heureux bien heureux les humbles de coeur car ils hériteront la terre rien de moins ils hériteront la terre cette terre que les puissants et les violents font tout pour se l'arracher cela leur sera arraché des mains et sera confié donné aux humbles de coeur et aux doux tout un encouragement pour moi en tout cas de chercher à cultiver davantage ce fruit de l'esprit qui est la douceur et ainsi vivre comme Christ je souhaite que l'esprit ait libre cours dans nos vies cette semaine pour accomplir cette oeuvre de grâce et faire grandir ce fruit de l'esprit douceur humilité à la gloire de Dieu je pense encore à ce texte de Matthieu 11 car je suis doux et humble de coeur le roi des rois le lion de Judas est aussi l'agneau de Dieu tendre vulnérable qui s'offre en sacrifice pour nos péchés imaginez si Dieu n'avait pas été doux pensez à ça un instant imaginez si cette douceur n'avait pas caractérisé Dieu le Fils il n'y aurait jamais eu d'humiliation il n'y aurait jamais eu lieu d'abaissement il n'y aurait jamais eu de salut pour nous et voici comment l'apôtre Paul nous présente cette oeuvre du roi des rois du Dieu trois fois saint et glorieux et je reviens à cette version de parole vivante je la trouve merveilleuse pour nous parler d'un des plus grands textes de toute la Bible Philippiens 2 qui nous parle de l'abaissement de l'humiliation de notre Seigneur et Sauveur ayez pour tous l'estime que l'on se doit en Christ et que votre attitude envers les autres procède de votre vie en lui prenez modèle sur Jésus-Christ ayez en vous les pensées et les sentiments qui l'animaient jadis le Christ dès l'origine fut d'essence divine un avec le Dieu saint il avait sa nature sa gloire sans mesure ses attributs divins loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême il s'abaissa lui-même avec humilité le roi de tous les êtres ici-bas voulu naître en simple serviteur esclave volontaire il a vécu sur terre sans éclat sans honneur homme parmi les hommes il fut ce que nous sommes en tout semblable à nous humble et sans apparence dans son obéissance il alla jusqu'au bout il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix mais ça ne s'est pas arrêté là au trône de lumière il fut par Dieu son père élevé roi à lui honneur suprême couronne diadème et sceptre tout puissant Jésus nom qui surpasse dans le temps et dans l'espace tous les noms existants devant Jésus le maître un jour devront paraître homme ange démon dans les cieux dans ce monde sous la terre et sous l'onde tous genoux fléchiront en maître tous l'acclament toute bouche proclame Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père le ciel l'enfer la terre exalte le vainqueur Amen parce qu'il était doux parce qu'il a accepté de s'humilier nous avons une espérance inébranlable et glorieuse par ce sacrifice que nous célébrons par cette table à laquelle nous participons nous nous identifions aussi à ce roi des rois lion de Judas agneau de Dieu qui sauve pardonne vivifie ressuscite merci Seigneur Jésus merci pour ce sacrifice merci d'avoir accepté une telle humiliation dans le silence un tel mépris des moqueries le fouet la souffrance et être resté silencieux comme une brebis devant ceux qui l'attendent tu t'es fait manger la laine sur le dos Seigneur pour nous mais ça ne s'est pas arrêté là le Père t'a élevé et t'as donné la gloire qui te revient les honneurs qui te reviennent et ce matin nous aussi en participant à cette table nous célébrons ton nom nous déclarons Jésus-Christ est Seigneur nous déclarons Jésus-Christ est vivant victorieux sur Satan victorieux sur le péché victorieux sur ce monde victorieux sur la mort victorieux sur notre propre résistance aveuglement merci 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 amen à la mort Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501